Bien, bonsoir à tous. Nous sommes désolés de ce petit retin. Je suis Michèle Aurion, je suis actuellement fellow à l'Institut d'études avancées de Nantes. Vous connaissez tous le professeur Supio, donc docteur en droit, ancien professeur à l'université ici, et professeur émérite au Collège de France, et cofondateur de l'Institut d'études avancées à Nantes. Et il y a à ma droite, Alion Ndiabate, qui est lui aussi fellow à l'IEA. Bien, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter en quelque sorte le professeur Supio et sa conférence. Comme vous le savez, l'Institut offre à beaucoup de fellows étrangers l'opportunité de mener une recherche, et on est un groupe très pluridisciplinaire. Donc, travailler sur les textes et les idées de M. Supio sont extrêmement importantes pour nous, parce que très souvent, il nous prend à contre-pied. Et son livre sur la gouvernance des nombres, la gouvernance par les nombres, est tout à fait de ce type de livre dérangeant pour nous, notamment venant des pays du Sud. Et j'ai pu entendre dans ce livre un discours, un désaccord structuré, raisonné, avec une pensée qui se pose comme universelle. On dirait presque une pensée unique, quelque part, sur des principes généraux, dont la volonté d'application uniforme a fait jaillir ici et là des identités et des désespoirs que l'on n'attendait plus au siècle de la mondialisation. De même, la conférence qu'il va nous proposer ce soir suscite l'étonnement au sens premier du mot. Et on est surpris de retrouver, dans le concept modernisant du travail, le cœur même de ce qui a fait l'esclavage. Le capital humain, actif familier des livres comptables des propriétaires d'esclaves. Le discours, aujourd'hui, dominant dans le monde du droit, nous le savons, c'est toutes ces questions des droits humains qui sont agitées ici et là, et toutes ces dernières semaines avec ces révoltes à travers le monde. Mais Alain Stupio va nous parler de responsabilité, le principe de la responsabilité. responsabilité en fin de journée de l'empreinte environnementale de l'homme sur son environnement. L'anthropisation est créatrice de sens, mais aussi destructrice d'un environnement aux équilibres fragiles. On se demande dans la Caraïbe si on n'aurait pas raison de rester sous notre cocotier en attendant les remittances qui arrivent de New York ou de République dominicaine. Mais ce serait ignorer que, en tout cas chez nous, que cette population studieuse, laborieuse a créé une paysannerie sur la défaite de l'esclavage il y a 200 ans et que cette population en est encore à faire sa révolution néolithique. Professeur Soupio, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci Michel d'avoir accepté de modérer cette soirée. Pierre Musso, qui est l'animateur habituel, a été retenu à Paris par les événements sociaux que vous connaissez. Donc il m'a prié de transmettre aussi ses excuses. Et je remercie aussi beaucoup Séni, qui a bien voulu, au pied levé, accepter ce rôle de premier discutant pour ouvrir une discussion avec vous. Donc ça va me conduire à essayer d'être, on dit toujours ça au début, d'être le plus bref possible, disons, de parler de plus de 40, 45 minutes, de façon à ce qu'on ait ensuite un temps suffisant pour des échanges. Donc ce qui nous réunit ce soir, c'est la présentation d'un ouvrage qui, donc le travail au XXIe siècle, qui se présente aussi comme le livre du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Et ce livre, sa présentation m'a paru d'autant mieux venue qu'il est vraiment un produit du travail de l'Institut d'études avancées de Nantes, puisque presque la moitié des contributeurs sont d'anciens chercheurs résidents à Nantes, avec lesquels nous conservons des liens et qui constituent année après année un collège invisible, mais solidaire, de savants tout au travers du monde. C'est ce qui donne à ce livre son caractère unique, puisqu'il y a une pluralité très grande de points de vue sur ces questions de travail. Donc je ne vais pas m'employer à résumer l'ensemble des contributions, puisque l'un des objets de cette réunion, c'est que vous achetiez ce livre. D'ailleurs, c'est ce qui est attendu sur la table là-bas. Donc vous pourrez découvrir. Je vais plutôt essayer de résumer ce qui est dans mon introduction à cet ouvrage sur la façon dont il a été, autour de quelles idées il a été conçu. Vous savez que nous vivons une époque qui est marquée par des prophéties millénaristes, et l'une de ses prophéties millénaristes, c'était la fin du travail. Ce thème est apparu d'ailleurs dès la fin du dernier millénaire et a été réactivé récemment par certains rapports aux États-Unis, en Angleterre, aussi en France, annonçant que les nouveaux outils numériques dont nous disposons allaient condamner à la disparition très massive d'emplois et réduisant ainsi le besoin de travail. On peut le dire autrement, il y aurait de plus en plus d'êtres inutiles au monde, sur cette planète. Alors, ces prophéties, elles ont en commun de réduire la notion de travail à la notion d'emploi salarié, c'est-à-dire, dès qu'on regarde ce qui est écrit, ça concerne les emplois. Les dernières études montrent que c'est très exagéré, les projections, mais il ne faut pas confondre le travail avec l'emploi. Et parler de fin du travail me semble une absurdité. Je le dis d'entrée de jeu, que les choses soient claires. Si on prend du travail la définition première que j'ai empruntée à Bergson, parce que c'est à lui qu'on doit cette notion, d'homo faber, c'est-à-dire l'être humain, ce qui le spécifie vis-à-vis des autres espèces animales, c'est d'être un animal symbolique. Et souvent, la French Theory a dit que ce symbolisme, c'est le langage. Mais il y a tout un aspect du symbolisme qui est autre, qui est la technique, les outils, c'est-à-dire dans n'importe quel objet fabriqué. Autour de nous, il n'y a que des objets fabriqués. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chose naturelle dans notre champ de vision. Chacun de ces objets est la projection dans le monde matériel de ce qui a d'abord été une idée dans le cerveau de quelqu'un, que ce soit l'idée de la bouteille, de la montre, des lunettes, etc. Donc, le propre de l'être humain, c'est d'avoir des images dans la tête et ensuite d'essayer de les mettre en œuvre. Et dans cette mise en œuvre, ils se heurtent à la réalité. On peut avoir de très belles idées. Et puis ensuite, il faut convaincre d'autres que ces idées sont bonnes, qu'on va travailler ensemble à le faire. Alors déjà, s'il y a deux ou trois personnes à convaincre, c'est compliqué. S'il y en a dix, s'il y en a cent, s'il y en a mille, c'est encore plus compliqué. C'est en cela que le travail humain est inhérent à l'être humain, parce que parler de fin du travail, ça voudrait dire que l'être humain cesse d'être agité par des images qu'il cherche à projeter dans la réalité. Donc, ce serait la fin de l'espèce d'un certain côté. Alors, cette notion de travail aussi, si on ne veut pas être piégé par les mots, il faut se rappeler son extrême ambivalence, qu'on retrouve dans toutes les langues, puisque ça désigne à la fois la peine, en grec c'était « ponos », mais ça marche dans toutes les langues, je l'ai dit, donc c'est le labeur, c'est en chinois même, ça marche, c'est « laodon », et c'est aussi, le travail c'est aussi l'œuvre, c'est le fait de, le sens premier du mot d'ailleurs, dans la langue française, c'est les douleurs de l'accouchement, donc qui marquent bien cette espèce d'ambivalence, d'une soumission à un ordre de la nature, dans la souffrance, et aussi de faire advenir du nouveau. Alors, c'est la raison pour laquelle, si on veut penser l'avenir du travail sur la longue durée, il faut faire un pas de côté vis-à-vis des catégories habituelles liées à l'emploi, et c'est ce qu'essaie de faire cet ouvrage, en partant de la notion d'homophabère. Et dans cette perspective, tout de suite, on s'aperçoit que le travail, la compréhension de travail ainsi entendu, suppose de lier les deux faces du travail, parce que par son travail, l'homophabère transforme son milieu vital, en même temps qu'il se forme lui-même dans l'épreuve de cette transformation. Vous apprenez à vous connaître en travaillant, je ne sais pas s'il y a des jeunes chercheurs, une thèse, ça produit une thèse, que quelques personnes liront, très peu entièrement, mais ça produit surtout le docteur, c'est-à-dire celui qui s'est démontré à lui-même qu'il est capable d'aller au bout d'un projet intellectuel. Donc il y a toujours ces deux faces de l'homophabère, qui est une action, une emprise sur le milieu, qui comme le disait Michel, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire, ça peut être mon projet, c'est de faire exploser cette salle. Non, rassurez-vous, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait être ça. Et puis, il y a ce que ça va produire en moi, parce que c'est un apprentissage continu. Donc il y a une formation, et donc chaque travailleur a une trajectoire historique unique qui se donne à voir, d'ailleurs, dans ce qu'on appelle le CV, qui essaie de donner une idée de cette singularité d'un parcours historique. Alors, envisager l'avenir de l'homophabère, c'est envisager ces deux faces. D'une part, à sa face objective, de transformation du monde, pour le dire en grec, de faire surgir du chaos un cosmos, c'est-à-dire de rendre le monde vivable, humainement habitable, c'était ça au départ, mais aussi éventuellement de le saccager, donc. Et si on le prend sous ce jour, on voit immédiatement que la question du travail est indissoluble de la question écologique. Ce n'est pas son travail que l'être humain aménage son écoumène, son milieu vital, et qu'éventuellement, il le détruit. Donc, penser le travail aujourd'hui à l'échelle du monde, c'est aussi indissolublement penser l'évolution de notre milieu vital. Et, de ce point de vue, je vais un peu plaider pour l'Institut de Nantes ce soir, dont la presse locale ne parle que lorsqu'elle peut le lier avec des questions électorales dont vraiment il n'a rien à faire, mais dont elle ne parle jamais pour les travaux qui y sont conduits. Et, un des aspects, des questions que nous essayons d'aborder, c'est que le modèle de développement, la façon de concevoir le travail qui a été porté par l'Occident, est aujourd'hui dans une impasse manifeste. Ce modèle de développement est dans l'impasse, dans une impasse écologique. Alors, maintenant, est-ce qu'on va prétendre expliquer aux autres, « Ben voilà, vous étiez là-dedans, mais ce n'est pas ça, maintenant on va vous dire où il faut aller. » Non, on peut penser que la prise de conscience de cet impasse rend plus nécessaire que jamais le fait d'essayer de penser ensemble ce que peut être à la fois l'avenir du travail et l'avenir de nos milieux naturels, de ce qu'on appelle, d'un mot qu'il faudrait critiquer, l'environnement. Ça, c'est sur la face objective. Sur la face subjective du travail, je le disais, tout travail nous transforme, il y a dans le hall de l'Institut, pour ceux qui viennent aux conférences, qui sont ouvertes à tout le monde, qui ont lieu le mardi, il va y en avoir plusieurs au premier semestre prochain, une citation de Simone Veil qui est la suivante, « C'est par le travail que la raison saisit le monde même et s'empare de l'imagination folle. » Je trouve ça magnifique. Je suis un peu... Simone Veil, on lui voit beaucoup, c'est quand même cette jeune femme... Je parle de la philosophe qui est morte pendant la guerre, à 33 ans. C'est quand même un des esprits les plus remarquables du XXe siècle. Ça veut dire que pour donner corps à nos images mentales, pour les faire advenir dans la réalité, on doit en effet se confronter à cette réalité et que donc, le travail est une école de la raison et que la privation de l'expérience du travail imposée à des pans entiers de la population et notamment aux jeunes, est une école de la déraison. Et il faut en être conscient. Alors, c'est une école de la raison à condition d'être un travail réellement humain. La notion de travail réellement humain, je l'emprunte au préambule de la constitution de l'OIT, adoptée en 1919 à l'issue des massacres de la Première Guerre mondiale. et ce qui est réellement humain, un régime de travail réellement humain, on peut dire, pour faire bref, que c'est une forme de travail où on peut mettre une part de ce que l'on est dans ce qu'on fait, c'est-à-dire on peut mobiliser une part de son intelligence. Et de ce point de vue, les formes de déshumanisation du travail sont de deux ordres. Il y a celle qui procède d'un déni de la pensée, qui ont été caractéristiques du taylorisme, où l'on pensait que le travail devait être conçu sur l'image humain, sur l'image du travail des machines. On va attendre que vous répondiez à... Voilà, ça va ? Bon. Donc, il paraît, enfin je crois que c'est une légende, qu'à l'entrée de certains ateliers conçus par Taylor, il y avait écrit « Check your brain out ». Ça pourrait être mis à l'entrée de certaines institutions de recherche aujourd'hui. Laisse ton cerveau dehors. C'est-à-dire l'idée... Alors qu'avant la révolution industrielle, on distinguait ce qu'on appelait les gens de métier et les gens de bras. Les gens de métier, c'est des gens qui avaient incorporé en eux-mêmes des connaissances et qui faisaient le sujet technique, qui est capable de réaliser une œuvre. En ce sens, si vous reprenez l'encyclopédie de Diderot, les artisans et les artistes, ils sont définis tous les deux comme deux sortes d'ouvriers. Ouvriers. Simplement, on les distingue par le degré de formation qui est requis par leur art. C'est pourquoi, lorsque le musée de Nantes s'est rappelé musée des arts, on a supprimé beau, avec de bonnes raisons, je pense. Mais j'ai demandé, mais où est la charpenterie, les arts mécaniques ? Donc, dans ce vocabulaire du XVIIIe, il y a ceux qui pratiquent un art et on dit qu'ils œuvrent et ouvriers viennent d'œuvres. Les ouvriers, ce sont ceux qui œuvrent parce qu'ils mettent en œuvre des compétences qu'ils ont incorporées. Et puis, les autres, c'étaient les gens de bras. Alors, ceux-là, on les distingue à peine des chevaux de trait ou des moulins à vent. Et c'est pour eux qu'on parlait à ce moment-là de travail. Alors, ce qui s'est passé avec la révolution industrielle et qui a été très bien mis en évidence par le grand spécialiste des techniques, Simondon, c'est que, dans beaucoup de cas, la machine a pris la place de l'artisan. Et le rôle de l'homme a été soit de concevoir les machines, soit de les servir. Et ceux qui les servaient, ils étaient considérés comme des appendices des machines. C'est ce qu'ont montré de façon géniale Fritz Lang, Charlie Chaplin. Donc, on conçoit l'être humain sur le modèle de la machine. Et on lui dit qu'il n'a pas à penser. Si vous êtes un engrenage, vous n'avez pas à penser. Ça, c'est le déni de penser. Ce qui advient avec la révolution technologique et la révolution numérique, qui est quand même un événement de très grande importance aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui serait le déni de réalité. Alors, je m'explique brièvement. Ce en quoi la révolution numérique est un événement considérable, d'une importance anthropologique largement comparable aux précédentes révolutions industrielles. C'est qu'on a inventé des machines dites intelligentes, c'est-à-dire qui sont capables de réaliser un programme en rétroagissant à leur environnement. Alors, ça, ce tournant, il se fait pendant la guerre, les travaux de Turin, etc. et ça nourrit un imaginaire qui est l'imaginaire cybernétique où l'être humain lui-même ne va plus être vu comme un simple engrenage, comme le rouage d'une montre, mais comme une sorte d'ordinateur. Il y a un changement de ce qui était l'objet fétiche. Si vous voulez, depuis le Moyen-Âge, on a installé des horloges au sommet des églises, chose qu'on n'a fait dans aucune autre culture, je crois, mettre des horloges dans les édifices du culte, il n'y avait que les occidentaux pour faire des choses pareilles. Parce que l'horloge est représentée à un ordre du monde. D'ailleurs, nous avons chacun sur nous aujourd'hui un smartphone, peut-être vous avez un smartphone, Michel ? Dans votre sac, oui. Alors, il y a très peu d'objets que les êtres humains ont toujours portés avec eux. Il y a eu des objets religieux, un chapelet, ce sont des objets qui symbolisent un accord avec un ordre du monde. Alors, dans le monde industriel, c'était la montre qui a joué ce rôle. Et maintenant, nous avons tous un smartphone. Donc, l'objet fétiche, symbole de l'imaginaire cybernétique, c'est cet objet programmable, le micro-ordinateur. Et donc, l'être humain lui-même est défini comme cela, et donc comme un être programmable. Programmable, ce qui veut dire qu'on lui fixe des objectifs, et puis on fixe des indicateurs de performance, et puis ensuite, on mesure la réalisation des objectifs, et ensuite, on rétroagit, en cybernétique, c'est feedback, pour ajuster ses objectifs à sa performance. Et ça, ça s'applique aussi bien, je ne sais pas, au guichet des banques, aux vendeuses, vous savez peut-être, mais les vendeuses, il y en a qui sont rémunérées en fonction du nombre. On compte le nombre de gens qui rentrent et qui sortent du magasin, et on compare avec le nombre de gens qui ont fait un achat. Donc, c'est du pilotage par algorithme, ce n'est pas seulement Uber. Et à ce moment-là, vous précipitez les êtres humains, alors c'est une vision folle de l'être humain, évidemment, de penser que nous sommes des ordinateurs, mais ça précipite les êtres humains dans un déni de réalité, parce qu'ils ont à satisfaire des indicateurs quantifiés qui sont totalement déconnectés de leur expérience concrète du travail. Donc, c'est vrai, la meilleure formulation que j'ai trouvée de ce divorce, de ce déni de réalité, c'est dans les revendications récentes du personnel hospitalier qui est soumis à des conditions de travail de plus en plus dégradées. Et certains ont dit qu'on nous demande de soigner l'indice plutôt que le malade. Il y a des indices de performance, donc il faut les satisfaire. Le malade, c'est un moyen d'arriver à l'indice. Alors, ce tournant important se traduit par une montée considérable dans la souffrance au travail. C'est quelque chose qu'on ne peut qu'observer et ce ne va pas nous conduire à mésestimer la puissance libératrice des nouvelles machines. Ces nouvelles machines sont absolument merveilleuses. Dès lors qu'on les mettrait au service d'une émancipation des êtres humains de toutes les tâches qui relevaient du calculable pour les concentrer sur la part qu'on peut dire la plus poétique en grec, la plus créatrice, c'est-à-dire celle qui demande soit des capacités d'imagination et de création que n'a pas la machine, soit d'attention à autrui que n'a pas non plus la machine. Donc nos nouvelles machines sont une opportunité pour progresser vers un régime de travail réellement humain mais à condition de ne pas concevoir les êtres humains eux-mêmes sur le modèle des machines. Je prends juste l'exemple des chercheurs. Excusez-moi, c'est un petit peu retour sur soi-même, mais le monde de la recherche n'avait pas été affecté par la révolution par le taylorisme. Bon, Bergson, je ne sais pas, il avait un téléphone, peut-être il prenait un transatlantique pour aller faire des conférences, mais enfin, il n'était pas à la chaîne. Aujourd'hui, un jeune chercheur qui commence sa carrière, il va être jugé par des... D'abord, il faut qu'il aille chercher de l'argent dans des programmes, donc il faut qu'il rentre, qu'il s'insère dans un programme et ensuite, sa performance est mesurée par des indicateurs bibliométriques, publications, dans tel type de revue, etc. Donc, le monde intellectuel en général et plus généralement l'ensemble des activités de travail, y compris celles des dirigeants politiques et économiques, est aujourd'hui pris dans cet imaginaire cybernétique d'une gestion sur le modèle du programme dont l'un des effets est évidemment de casser la possibilité de faire advenir du neuf parce que c'est ce qu'un programme ne peut pas faire. c'est tout ce qu'ils font de l'idée aussi de l'Institut de Nantes. On met les gens en condition d'être non programmés, on les déprogramme pendant un an donc pour qu'ils partent de ce qui les anime et non pas qu'ils aient à se demander comment je vais rentrer dans le grand programme l'appel d'offres pour pouvoir financer ma recherche. Il y a de bonnes raisons de penser que des grands auteurs en France je n'imagine pas que Foucault, Bourdieu ou Bergson auraient pu faire leur oeuvre s'ils avaient dû répondre à des appels d'offres de l'Union Européenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors c'est pour dire d'une façon générale l'un des effets pervers de cet imaginaire cybernétique c'est de condamner à une perte progressive de la capacité de faire du neuf à un moment même où tout ce qui est de l'ordre du programmable devrait pouvoir être confié à nos machines. Bon je suis à peu près clair sur ce défi technique. Alors il faut que j'avance parce qu'on a promis d'être bref c'est pas facile d'être bref en tenant le micro les pages tout ça. Oui alors ce changement je le disais pourrait être une opportunité pour rompre avec la représentation du travail qui s'est instauré avec le capitalisme peut-être qu'il faudrait que nous pensions l'après-capitalisme ça paraît très provoquant on est on est prêt à penser la fin du monde mais la fin du capitalisme ça c'est on n'ose pas mais dans l'histoire longue du travail le capitalisme est à un moment récent et ce qui l'a caractérisé ça je dois ça à un grand économiste hongrois Karl Polany très connu qui dans un livre fameux La Grande Transformation a dit il y a trois caractéristiques du capitalisme c'est de traiter comme des marchandises trois choses qui ne sont pas des marchandises qui ne sont pas des produits de l'activité humaine mais qui sont des conditions de la production et ces trois choses c'est la terre ce qu'on appelle la nature les ressources naturelles le travail humain et la monnaie ce sont des conditions de la vie économique et ce ne sont pas des produits mais on va faire comme si c'était des produits alors pour un juriste quand on vous dit comme si ça veut dire qu'il y a une fiction quelque part je vais faire comme si ça veut dire que mon activité de travail on va faire comme si c'est un objet que je peux poser sur la table et puis Ousseini va poser quelques billets de banque en face et on va dire c'est l'objet d'un marché donc c'est l'idée qu'on peut séparer ma force de travail mon activité de la personne qui travaille c'est ce qui a permis de penser le contrat de travail alors cette construction elle a une histoire longue elle vient du droit romain vous m'autorisez c'est parce que Michel m'a un petit peu discrètement invité à faire le lien avec l'histoire de l'esclavage donc ça vient à ce moment là dans l'antiquité bon dans les catégories de pensée aussi bien en Grèce qu'à Rome le travail ne pouvait être saisi que sous deux formes soit le capital humain c'est à dire on a des gens pour bosser pour nous on a les esclaves ça c'est une force de travail effectivement capital humain on va la comptabiliser dans le patrimoine puis on peut la vendre la louer etc ou bien autre forme sous laquelle le travail se donne à voir ce sont dans ses produits quand vous dites c'est un sens qui existe encore on dit j'ai fait un beau travail ou c'est du beau travail ça c'est le résultat donc le droit romain saisissait soit le produit soit l'esclave mais l'idée qu'un homme libre on parle pas des femmes à Rome l'idée qu'un homme libre puisse travailler aux ordres d'autrui c'est une contradiction dans les termes si vous êtes libre vous travaillez pas sous les ordres de quelqu'un d'autre alors ça arrivait quand même donc les juristes qui sont des gens pleins de ressources il faut pas trop les mépriser ont trouvé une solution ils ont dit et bien dans ce cas là on va faire comme si cet homme libre il était à lui même son propre esclave et donc il se loue la formule latine c'est dit locat se il se loue lui même donc puisqu'il a pas d'esclave il se loue lui même comme si il était un esclave alors c'est cette catégorie qui est à l'origine de ce qu'on appelait le louage de service et qui a ensuite donné le contrat de travail moderne c'est à dire on fait comme si vous étiez à vous même votre propre esclave ce qui a valu des débats très intéressants au moment de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis parce que certains ont dit bon bah ça y est maintenant un salarié est libre puisqu'il signe un contrat et d'autres disaient mais pas du tout c'est une ruse qu'ont trouvé les propriétaires d'esclaves pour avoir tous les avantages sans en avoir les inconvénients de devoir assurer leur vie sur la longue durée bon il y a eu tout ce débat mais c'est ainsi qu'on a inventé le contrat de travail et le contrat de travail c'est une structure où ce qui s'échange c'est c'est une somme d'argent contre une quantité d'un travail abstrait mesuré en temps l'objet le sens du travail n'apparaît pas dans cette construction c'est d'entrée de jeu la chose de l'employeur donc le salarié n'a pas son mot à dire sur à quoi ça sert mon travail et est-ce que la façon dont on me fait travailler ne serait pas préjudiciable pour l'environnement ou est-ce qu'il n'y aurait pas de meilleure méthode ça non vous vendez votre travail comme vous vendriez de l'énergie électrique ce qu'en fait l'utilisateur c'est son affaire le marchand de voiture n'a pas à vous dire où vous allez passer vos vacances c'est un peu ça l'économie du contrat de travail un échange de quantité qui exclut toute considération du sens et du contenu du travail et ce cette conception d'échange de quantité est celle qui a imprégné complètement la négociation collective la négociation collective parce qu'on a dit au niveau individuel les conditions de l'échange ne sont pas réunies parce qu'il y a un faible avec un fort donc il faut qu'il y ait des syndicats parce qu'eux ils vont être en mesure d'avoir une discussion sur un pied d'égalité avec les employeurs mais les termes de l'échange restent les mêmes quel montant des salaires quelle durée de travail pas du tout pourquoi agissons-nous dans quel but vous voyez dans la structure du contrat de travail exclusion du sens et du contenu du travail et ça se retrouve aujourd'hui dans l'entreprise elle-même avec la financiarisation des entreprises l'entreprise elle-même qui est assujettie maintenant au cours de bourse qui est elle-même prise dans le même imaginaire cybernétique puisqu'on va la juger à ses résultats financiers etc. ce qui l'intéresse c'est le bas de bilan ce que vous fabriquez c'est un moyen pour alimenter le bas de bilan d'où la fascination de certains pour les holdings qui ne font rien d'autre que de l'argent sans activité concrète ou bien ces nouvelles formes d'organisation on a dit on sous-traite le travail à d'autres ailleurs dans les pays du sud plus tôt puis nous on coordonne et on palpe au passage sauf qu'on perd les compétences parce que faire de l'argent c'est encore ne rien faire donc on est si vous projetez le modèle du contrat de travail comme on l'a fait avec la financiarisation des entreprises au niveau des employeurs vous avez la même perte de sens de l'activité humaine et de son impact sur l'environnement et cette perte s'est accrue avec l'invention de l'état social je suis aussi un défenseur c'est une très belle invention ça doit être une des plus belles inventions juridiques du XXe siècle et c'est elle qu'on doit que les démocraties l'aient emporté sur les dictatures on pourra revenir sur ce point si ça vous intéresse mais c'était la réponse démocratique l'invention de l'état social à la montée des injustices sociales et à la crise économique du capitalisme mais la solution qui a été trouvée c'était une sorte de contrat au niveau de la nation c'est le contrat des 30 glorieuses vous bossez je vous garantis une augmentation régulière de votre pouvoir d'achat pour construire quel monde la question ne se pose pas pour être plus riche pour avoir plus d'objets de consommation alors ce contrat c'est encore celui qui fonctionne en Chine par exemple c'est le contrat politique implicite de la Chine vous obéissez mais en contrepartie il va y avoir une augmentation régulière des conditions de vie et de travail là encore la question du sens n'est pas posée alors elle réapparaît sous l'angle écologique aujourd'hui la Chine est un grand success story économique c'est un pays qui est devenu irrespirable au sens physiologique du terme c'est le cas aussi largement maintenant de l'Inde qui sera bientôt le pays le plus peuplé du monde et qui est engagé dans le même genre de course donc cette éviction de toute interrogation sur le sens et le contenu du travail se paye par une aggravation de la crise écologique est-ce que ça va jusqu'à présent ou d'où la nécessité de reposer la question de mais qu'est-ce qu'on veut faire sur cette planète qu'est-ce qu'on veut fabriquer de quoi avons-nous besoin comment pouvons-nous le fabriquer dans des conditions qui soient durables c'est l'expression consacrée c'est des questions qui reviennent c'est le retour de ce qui a été refoulé non seulement par le capitalisme original mais aussi dans la forme civilisée qu'il a prise avec l'état social alors pour répondre à ces à ce ce double défi technologique du bon usage de nos machines et défi écologique quel est l'état du droit des institutions peut-être une toute petite incidente sur le défi écologique parce que j'ai dit tout à l'heure le mot environnement ne va pas il faut que j'explique un peu pourquoi nous sommes les héritiers non seulement du droit romain mais aussi de la j'allais dire de la mythologie chrétienne qui nous fait voir alors ça c'est propre à la je veux dire à l'imaginaire occidental donc la nature a été créée par Dieu vous vous souvenez de la Genèse donc on pose Dieu Adam Ève enfin bon déjà il y a un truc bizarre c'est qu'on a un Dieu le père sans femme puis une Vierge Marie enfin on voit déjà des choses qui commencent à s'enclencher dans l'imaginaire occidental un peu bizarre mais enfin on pose l'être humain il y a deux versions de la Genèse une fois je les crée homme et femme ou bien je crée l'homme et puis après je tire de sa côte une femme enfin on les pose puis après on fait un décor c'est la nature et on lui dit d'ailleurs tu donnes les noms dis nous comment ça va s'appeler donc la nature est vue comme une sorte de décor qu'on pourra enlever au dernier jour au jour du jugement et le rapport donc de l'être humain à la nature a été conçu comme un rapport sujet-objet ça n'a pas eu que des mauvais côtés toute la science moderne s'est un peu bâtie là-dessus sans en être trop consciente qu'elle était elle aussi l'héritière de catégories juridiques normatives les personnes les choses vous voyez mais ce qu'on redécouvre aujourd'hui c'est que c'est plus compliqué c'est que l'être humain il est inscrit dans un milieu naturel il en fait partie ça ne lui est pas extérieur et en particulier dans les rapports à la nature on redécouvre progressivement que je disais tout à l'heure que l'idée de travail salarié repose sur une fiction juridique et donc toute l'idée de marché du travail repose sur une fiction juridique mais c'est vrai aussi de la propriété foncière alors là on a la chance d'avoir à l'institut les travaux qui vont être très prochainement publiés de Danuta Libersky dans un livre qui va s'appeler la souveraineté de la terre et qui met en évidence le fait que dans d'autres cultures la terre n'est pas vue comme un objet à ma disposition comme disait Descartes dont je suis maître et possesseur elle est vue comme l'instance souveraine dont nous dépendons alors quand je vous dis qu'on aurait intérêt à prêter attention à ces autres façons de voir le monde elles paraissent beaucoup plus réalistes que la fiction de la propriété foncière vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que la notion d'environnement avec un être humain puis il y a un décor c'est ça que ça évoque l'environnement donc il faut mieux penser en termes de milieu ou d'écoumène là dessus il faut voir les travaux d'Augustin Berck le fils de Jacques à qui on a donné le nom de l'allée de l'institut qui a fait un très joli livre sur cette notion d'écoumène alors donc voilà les deux défis principaux comment est-ce que nous allons faire un bon usage de nos machines au lieu d'être détruits par elles c'est pas gagné parce que vous-même je suppose quelquefois la nuit vous réveillez c'est votre portable qui voyez vous savez plus qui est le maître vraiment si c'est vous le portable donc il faut réfléchir et puis il y a le problème de comment on réinstaure un rapport à la planète qui soit viable sur le très long terme alors à ces deux crises déjà considérables s'en ajoute une troisième qui est donc une crise juridique et institutionnelle elle procède de ceci que globalement le monde occidental a été porté par ce qu'on peut appeler des fois scientiste quand il s'agissait de concevoir l'humanité c'est à dire que avant on pensait qu'il y avait des lois divines qui régissaient ce que devaient faire les êtres humains et donc la loi humaine doit s'accorder à la loi divine bon c'est encore ce que vous dira un pieux musulman bon et puis avec la science et l'industrie moderne on a dit non on évacue la loi divine mais ce qu'il y a c'est des lois inscrites dans la nature je reprends une expression de Descartes donc c'est plus transcendant mais c'est immanent ça n'en veut pas moins dire que ça s'impose à nous ça ne se discute pas alors il y a eu des variations certains les ont cherchées dans la biologie bon ça s'est terminé dans les chambres à gaz lutte des races donc le progrès humain c'est que les races supérieures écrasent les races inférieures bon c'était porté par un discours dit scientifique d'autres disaient ben non c'est la lutte des classes qui mène le monde donc l'idée c'est qu'il y a des lois inscrites dans la nature ça a conduit à des massacres sans précédent parce que c'était servi par une puissance industrielle également sans précédent et face à ces foies scientifiques il y a eu des ressaisissements dans l'histoire du XXe siècle à deux moments 1919 création de l'organisation internationale du travail et puis aussi on peut le dire dans la séquence 1944 enfin 1945 1948 il y a une sorte de sursaut on se dit non on ne peut pas concevoir l'ordre du monde simplement par un ordre spontané qui serait dicté par la biologie par le socialisme scientifique il faut que nous-mêmes nous définissions des valeurs qui sont partagées des principes des règles qui sont partagées c'est comme ça qu'on a adopté la déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 il a fallu des secousses assez fortes pour ce type de sursaut à chaque fois alors de ces sursauts et notamment de celui de la fin de la seconde guerre mondiale sont nées un certain nombre d'institutions internationales dont le mandat est justement de mettre en oeuvre à l'échelle de la planète une certaine idée de justice sociale il n'y avait rien sur le plan écologique parce que ce n'était pas présent dans l'horizon de l'époque alors on a créé non seulement l'organisation internationale du travail mais aussi l'OMS dans le domaine de la santé la FAO pour l'alimentation l'UNESCO pour la culture donc on a créé un certain nombre d'institutions qui elles-mêmes ont créé des normes au niveau international qui étaient destinées à promouvoir un progrès économique, social et culturel et pour l'essentiel ces organisations existent toujours mais à partir du bon il y avait aussi le projet après-guerre que l'ordre économique et financier soit lui aussi sur le même modèle c'était le projet dit de charte de la Havane qui est un document très intéressant on avait dit il faut que l'organisation économique et financière soit conçue et jugée à la lumière de ses résultats en termes de progrès de justice sociale donc on disait par exemple il faut assurer la stabilité des cours des matières premières pour que les paysans des pays du sud soient assurés de leurs revenus ce projet n'a pas abouti et à la fin du XXe siècle c'est l'exact contraire qu'on a mis en oeuvre avec l'OMC c'est-à-dire une mise en compétition généralisée des nations qui sont vues comme autant d'entreprises d'ailleurs le thème de l'état d'entreprise cher à Pierre Musso est presque devenu une doctrine officielle il faut gérer l'état comme une entreprise là encore on est sidéré par ce type d'imaginaire qu'est-ce que ça veut dire si c'est une entreprise quand il y a une faillite on licencie les salariés alors la Grèce on les jette à la mer oui ça n'a aucun sens concevoir l'entreprise et l'état comme deux choses ce sont deux institutions tout à fait utiles et nécessaires dans leur ordre de légitimité et d'efficacité mais les confondre c'est plutôt le signe d'une certaine confusion mentale toujours est-il qu'à la fin du XXe siècle on développe un système de règles internationales qui engage toutes les nations dans une course au moins dix ans fiscale sociale et écologique qui contredit directement les consignes qui sont données par l'OMS l'OIT etc donc on est dans un ordre juridique schizophrénique j'en donne juste un petit exemple qui n'est pas dans ce livre là mais dans les livres précédents sur la Grèce on parlait de la Grèce mais ça pourrait être aussi des pays je pourrais prendre le Mali sur le cas de l'éducation parce que Ousmane Sidibé m'a raconté des histoires du même ordre où on dit bon le FMI dit dépenses publiques excessives licenciez vos instituteurs et après on revient en disant mais alors votre taux de scolarité là ça va pas il faut qu'il augmente la Grèce la Troïka arrive en disant il faut couper dans le vif des dépenses sociales donc ils ont licencié 30% du personnel hospitalier le personnel restant s'est mis à avoir des horaires de travail extravagants parce que quand les gens viennent vous voir on les soigne surtout quand ils sont paupérisés ils ont plus les moyens d'aller à la médecine de ville donc horaires extravagants et même dangereux parce que le chirurgien qui vous opère qui a pas dormi depuis 23h même s'il prend beaucoup de café il faut quand même bon donc l'Europe intervient et dit mais de quoi vous ne respectez pas les limites de temps de travail donc on a condamné la Grèce pour dépassement c'est la schizophrénie j'allais dire en même temps mais vous y verriez une allusion cela dit quand on dit effectivement aux mêmes personnes soyez mobile aller chercher le travail à 150 kilomètres mais surtout ne prenez pas votre voiture et ne dépassez pas de gasoil on est dans le même ordre d'injonctions qui sont difficilement tenables qui finissent par rendre les gens un peu dingos voire méchants alors c'est ça les trois grands défis qu'ils ont mais qui s'alimentent les uns les autres si vous voulez c'est qu'on est face à des crises qui s'alimentent les unes et les autres donc technologiques écologiques et institutionnelles alors ça fait l'objet de la première partie du livre je me dirige vers la fin de ma présentation soyez rassurés Michel oui merci la première partie du livre essaie de mettre en perspective ces trois grandes questions et en mettant notamment je le dis pas au Séni qui le sait parce qu'il a regardé le livre ça amène à voir la modernité par exemple du travail agricole on a l'habitude de moi j'ai tenu à ce qu'est dans ce livre tout un chapitre sur les questions du syndicalisme et du travail agricole on a l'habitude d'avoir le travail agricole comme un héritage comme une sorte d'arrière-garde dépassée or en réalité c'est une avant-garde ils ont été à l'avant-garde de l'ubérisation spécialement dans notre région lorsque les firmes agroalimentaires ont commencé à intégrer des petits paysans en leur disant mais vous restez indépendants vous êtes à votre compte il n'y a pas de problème simplement vous allez produire ce qu'on vous donne dans les conditions qu'on vous dit dans les délais qu'on vous donne et sous les contrôles techniques qu'on fera alors certains c'était le mouvement des paysans travailleurs qui est né dans cette région on dit dans ces conditions on est des salariés alors panique à bord de l'agroalimentaire qu'on dit mais il n'est pas question qu'on est des salariés comme Uber aujourd'hui mais enfin si les chauffeurs on doit payer les charges sociales où allons-nous donc il y a eu une loi qui est intervenue je crois que 164 sur les contrats d'intégration agricole pour conforter une sorte de statut intermédiaire qui était si brillant que le taux de suicide des agriculteurs dépasse de loin tout ce qu'il y a dans les autres secteurs du monde du travail donc ce que je veux dire c'est que le monde agricole ce n'est pas du tout un arrière-garde c'est une avant-garde et sur la question écologique il est clair que les premiers à se poser la question à être confrontés à la question du sens du travail et des méthodes de travail c'est l'agriculture d'ailleurs c'est à partir du syndicat des paysans travailleurs qu'est née la confédération agricole qui pose la question bon nous voulons produire de l'alimentation etc mais nous voulons le faire dans des conditions durables et aujourd'hui le syndicalisme agricole est en pointe sur la question écologique beaucoup plus avancée dans sa réflexion que ne l'est le syndicalisme dans le monde de la fonction publique ou du salariat vous voyez ce que je veux dire c'est juste pour qu'on puisse éventuellement nous y discussion qu'il ne me reste plus que deux secondes Michel je vais quand même dire un mot de la deuxième partie de l'ouvrage bon toujours cinq minutes c'est formidable le temps a suspendu son vol oui la seconde partie donc la première partie c'est la communauté des problèmes la seconde qui est très inspirée aussi par ce qu'on essaie de faire ici à l'Institut à Nantes consiste justement à prendre acte du fait que croire que depuis Genève Paris New York où vous voulez que l'on a des catégories de pensée qui vont pouvoir rendre compte de la totalité des expériences dans le monde entier c'est une erreur et que si l'on veut aborder les grands problèmes qui sont communs d'une façon rationnelle il faut partir de la diversité des cultures et des histoires alors c'est la raison pour laquelle on a mobilisé pour la seconde partie de cet ouvrage avec leur accord il n'y a rien de l'esclavage dans le travail des félos de l'Institut on a une sorte de kalidoscope de ce qu'a été l'histoire et quels sont les problèmes actuellement dans le monde du travail dans des pays aussi différents que la Russie dont on ne parle jamais l'Inde la Chine la Corée l'Amérique latine sur l'Afrique je crois qu'il y a deux il y a le Sénégal et il y a une contribution malienne d'Isaïe d'Oignon ce qui permet de reprendre contact avec cette diversité des expériences parce que le poids de l'histoire du travail dans la Russie ex-soviétique l'histoire est sensiblement différente de celle des Etats-Unis donc s'il doit y avoir une réflexion au niveau mondial elle doit prendre le plus grand compte de cette diversité je recommande en particulier la contribution de Supri Arous qui est un chercheur indien qui a passé une année ici c'est à ma connaissance le seul juriste indien qui parle français sur la planète il l'a appris à Nantes donc ça vaut la peine de demander à Presso de faire un article là-dessus et son article c'est une critique quand même extrêmement virulente la tendance que continue d'avoir l'OIT à penser uniquement dans les catégories du salariat parce qu'un pays comme l'Inde c'est 10% de la population les autres travaillent quand même il y a quand même un problème donc si on veut aborder ces questions il faut partir des réalités alors tel est l'objet de cette seconde partie qui est aussi une sorte de voyage autour du monde que j'espère vous serez nombreux à faire donc voilà j'ai tenu dans les temps Michel ça va ? bon merci j'aurais un bon point c'est Aluceni Diabate qui est docteur en droit également qui va lancer la discussion pour voir que nous passions la parole à l'ensemble merci Michel et je te remercie surtout d'avoir dit que de m'avoir informé que je serais pris au pied ça devait pas m'étonner parce que étant un ancien de l'université de Nantes connaissant bien le professeur Supio il savait que tout ce que j'avais préparé avant de venir ici après son intervention je le mettrai dans ma poche ça c'est ça c'est c'est évident mais justement ce que je vais faire c'est que je vais partir justement de ce que j'ai appris de lui faire un petit résumé pour relancer le débat on retient bien que l'organisation internationale du travail créée en 1919 le centenaire a été fêté en juin 2022 l'OIT a fait beaucoup d'efforts pour influencer les pays membres à se connaître des législations qui sont qui prennent en compte les avantages des travailleurs et qui aboutissent véritablement à un travail décent et si le travail tous les travails que l'OIT a eu à faire le travail législatif la production législative en témoin de cela il y a pratiquement 199 conventions élaborées par l'organisation internationale du travail il y a plus de 200 recommandations élaborées par l'OIT et tout cela veut traduire un objectif l'objectif d'un travail décent d'un travail humain plus de 100 ans et l'OIT est restée constante l'organisation internationale du travail est restée constante dans cet objectif là ça a été cet objectif a été confirmé pendant la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 cet objectif aussi a été confirmé pendant les centenaires de l'OIT c'est à dire un travail décent un travail humain et donc on le voit bien c'est ce que l'organisation internationale du travail a toujours voulu mais pourtant le constat aujourd'hui est que le travail n'arrive plus à nourrir les travailleurs les droits ou les normes énoncées par l'organisation internationale du travail l'objectif de l'organisation internationale du travail n'est pas atteint la question qu'on va se poser en tout cas que moi je me pose est de savoir mais pourquoi je vais pour comprendre cette question là partir à partir des lumières de l'exposé de monsieur le professeur Stupio mais aussi à partir de mon projet de recherche et sous le prisme du travail dans la terre et dans le commerce des aliments je vais me poser la question de savoir quelles sont les entraves quels sont les différents facteurs qui font que cet objectif de l'OIT après l'idée de 100 ans n'est pas atteint je recense pour ma part pour relancer le débat pour relancer le débat je recense un certain nombre de facteurs le premier facteur c'est la fragilisation des conditions du travail des faits des règles du droit du commerce international premier facteur deuxième facteur pour moi c'est le développement des technologies des nouvelles technologies troisième facteur c'est la fragilisation de l'écosystème agricole en fait vous l'avez compris il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui le travail n'arrive plus à nourrir les travailleurs mais moi je vais me limiter simplement à un seul facteur au premier facteur que j'avais annoncé l'effet du droit du commerce international au prix c'est précisément les règles du commerce international le professeur l'avait énoncé il y a parmi tous les défis qui doivent être élevés celui qui est lié aux règles imposées par l'organisation mondiale du commerce je pense que moi je vais me limiter simplement à ça pour ne pas abuser du temps je pense que ce facteur là est un facteur important que je peux mieux illustrer dans le contexte de l'Afrique parce que la question que moi je me pose et le constat que j'ai fait à partir de mon projet de recherche c'est que pourquoi les travailleurs en Afrique n'arrivent plus à se nourrir de son travail et l'impression que j'ai je dis bien que c'est une impression l'impression que j'ai c'est que les statis et les objectifs soutenus par l'organisation mondiale du commerce participent véritablement à cela d'abord les statis les statis c'est que c'est vrai parce que vous le savez il y a l'organisation mondiale du commerce qui est une organisation qui a un statis particulier qui a un statis particulier l'OMC ne fait pas partie des organes de l'ONI comme l'OIT comme l'Organisation Internationale du Travail depuis 1946 l'Organisation Internationale du Travail fait partie des organes des Nations Unies mais l'OMC ne fait pas partie des organisations des Nations Unies et du fait qu'elle ne fait pas partie des organisations des Nations Unies elle n'est pas obligé de se soumettre aux principes et aux objectifs de l'OIT. Donc, ce qui fait que, concrètement, les objectifs de l'OMC ne sont pas en concordance. On a une sorte de dialogue du sourd. Il y a une sorte de dialogue du sourd. L'OMC n'est pas obligé de se soumettre aux objectifs de l'organisation internationale du travail et elle s'est soustrait globalement de ces objectifs-là. Je pense que ça, c'est un premier problème qui fait que, aussi, l'organisation internationale du commerce, elle ne s'oblige pas de... Elle poursuit un objectif. Son objectif, c'est le progrès économique. L'organisation internationale du travail, son objectif, c'est le progrès social. Elle n'étant pas, ne faisant pas partie des organisations de l'ONI, elle n'est pas obligé de se soumettre aux objectifs de l'ONI. Et ce qui fait que, finalement, on a une sorte de dialogue du sourd. Une sorte de dialogue du sourd parce que l'organisation internationale du travail poursuit un progrès social et l'organisation internationale du commerce, elle, elle poursuit un progrès économique. Il y a eu une étude qui s'est produite au Mali il y a 4 ans. Dans cette étude-là, l'objectif, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que les jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine de la vie culture n'arrivaient pas à réussir ? L'étude a été commanditée par l'organisation, enfin, par l'agence malienne de l'emploi jeune. Et cette étude-là a montré que 80% des entreprises des jeunes maliens ne pouvaient pas tenir au bout de 6 mois du fait de la conquérance induite par les importations. Par les importations parce que pour qu'un jeune malien puisse vendre et tenir son entreprise, dans le domaine de la vie culture, il lui fallait vendre à 1 650 francs les kilos. Alors qu'en même temps, les importations vendaient les kilos de la vie culture à 1 000 francs. Donc ce qui faisait que naturellement on ne pouvait pas, on ne pouvait pas vendre. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas tenir la conquérance. Au bout de 6 mois, 6 mois, ça correspondait pratiquement à des sorties. Ils étaient condamnés à la faillite. Donc cette idée, justement, j'essaie d'expliquer ça pour montrer que, justement, l'Organisation mondiale du commerce, à travers les règles qu'elle impose, font qu'elle participe à la faillite. Elle ne participe pas à détruire le travail en Afrique. Ça, c'est une première idée. L'autre idée, c'est que justement, on voit ça. Et cette idée de la conquérance, dans tous les pays, on peut la transposer dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'en réalité, les règles imposées par l'Organisation mondiale du commerce sont des règles qui ne favorisent pas le travail. Elles ne favorisent pas le travail. Cet exemple-là qu'on va transposer dans d'autres exemples, montre que ce n'est pas possible. Donc voilà quelques idées pour relancer le débat. Michel, et voilà. Merci.